Depuis deux mois, Perpétu-Sulnay et ses deux soeurs sont coincées dans la région des Cailles, dans le sud-ouest d'Haïti. Je me sens comme perdue à l'idée que le dernier vol, c'est demain. Je suis impuissante, je ne sais pas quoi faire. La situation est d'autant plus grave qu'une de ses soeurs, cardiaque, n'a plus de médicaments. Les femmes craignent de prendre la route pour rejoindre l'ambassade qu'elle n'a plus de médicaments. La France-Canadienne à Port-au-Prince, la capitale contrôlée par les gangs criminalisés. À Laval, la fille et la petite-fille de Perpétu sont très inquiètes. Ma mère étant quelqu'un de très forte psychologiquement, quand on se parle au téléphone, elle fait bien des efforts. Je le sens parce que je la connais. Elle fait bien des efforts pour ne pas trop m'accabler de sa détresse. C'est une angoisse quand même qui est partagée. Et surtout, il y a un grand sentiment d'impuissance. S'il y a des citoyens canadiens ou résidents canadiens qui sont encore à Haïti et qui tentent de quitter... C'est cette angoisse que cet organisateur communautaire tente d'alléger en communiquant largement l'information sur l'évacuation aux Canadiens désespérés de quitter Haïti et leur famille. Alors oui, je donne des conseils à ceux qui sont ici et comment peut-être faire venir leurs parents, mais je n'ai pas cette possibilité en 30 secondes de dire, OK, voilà, vous êtes ici au Canada. L'ambassadeur canadien en Haïti est conscient que tous les Canadiens ne pourront pas monter à bord du dernier avion d'Olysée. L'objectif, ce n'est pas de dire non à personne, mais nos estimés sont à l'effet que ce dimanche, on sera... on aura répondu aux besoins et aux demandes des Canadiens et des résidents permanents. Pour l'instant, il n'est pas question d'affrêter davantage d'avions ou d'hélicoptères, notamment dans d'autres régions d'Haïti, malgré l'inquiétude de bien des Canadiens de voir leurs proches coincés dans un pays au bord de la guerre civile. Ici Audrey Neveux, Radio-Canada, Montréal. de la guerre civile. La guerre civile est un peu plus en plus. Les Canadiens sont un peu plus en plus.